Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous recherchez des conseils, des idées de modèles, n'hésitez pas à vous abonner. Pour aujourd'hui, je vous présente une petite robe chasuble que vous pouvez porter avec ou sans pull. Mais avant tout, quelques conseils pour bien la réaliser. Bonjour à tous, super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, quelques conseils sur la robe du jour. C'est une robe chasuble, c'est-à-dire que vous pouvez la porter avec un pull ou sans, au choix, en fonction de la météo. C'est un modèle qui est relativement simple à réaliser. Vous pouvez bien sûr le faire dans différentes longueurs. Pour le modèle présenté, il se situe au-dessus du genou. Et j'ai utilisé 1m20 de jersey double face avec un imprimé recto verso. Vous pouvez bien sûr utiliser un imprimé basique. Sur ce modèle, vous pouvez réaliser des poches plaquées. J'ai fait des poches arrondies, j'espère qu'on le voit bien. Si vous souhaitez savoir comment bien réaliser ce type de poche arrondie, avec passe-poil ou sans passe-poil, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, ou bien sur le petit « i » qui va apparaître dans le coin. Et maintenant, je vais vous souhaiter une belle couture. Et passons au tuto ! Nous allons commencer par l'empiècement d'eau. Je prends auparavant un tee-shirt qui me va bien, où j'ai dessiné ma ligne de poitrine, de sous-poitrine, de taille et en fin de hanche. Je plie ce tee-shirt en deux sur mon tissu plié en deux. Je dessine ma ligne d'épaule, mon encolure d'eau. J'arrondis l'angle entre la ligne d'épaule et l'encolure. J'indique bien la fin de ma ligne d'épaule d'eau. J'épingle ma ligne de sous-poitrine. Sur ma ligne de poitrine, j'indique la hauteur. Et je continue le trait de ma ligne de sous-poitrine. Sur quelques centimètres, je fais un point. Deux centimètres en dessous de ma ligne de sous-poitrine, je fais un autre point. Et je trace la perpendiculaire au milieu d'eau. Je prends mon pistolet pour redessiner mon emmanchure d'eau. Je vais maintenant tracer la ligne de côté. Et hop, c'est parti. Et là, devinez, je passe à la coupe. Mon empiècement d'eau maintenant est coupé. Je le dépose toujours sur un tissu plié en deux pour faire mon empiècement devant. Je le positionne à 10 centimètres du haut et du côté. Je redessine ma ligne d'épaule, ma ligne d'emmanchure. Par contre, sur la ligne de côté, je fais une ligne droite. Je ne suis pas la ligne de mon empiècement d'eau. Je fais ensuite un point à 3 centimètres du bord. Je le reproduis 10 centimètres au-dessus. Je trace une parallèle au milieu d'eau. Donc sur 10 centimètres. Je trace l'angle de mon col. Le bas de mon empiècement. Je fais un point à 10 centimètres pour les pinces. Je vais répercuter la valeur en trop sur le milieu de vent en faisant des pinces. Là, j'ai 2 centimètres en plus. Donc j'indique les 2 centimètres, le milieu de la pince. Je trace une perpendiculaire au devant sur 10 centimètres. A l'aide d'une épingle, j'indique le haut de ma pince. Je reprends mon empiècement d'eau sur la ligne d'épaule. Et je fais pivoter au niveau de mon encolure d'eau. Je trace ensuite le trait de mon encolure d'eau sur le devant. Je rajoute 1 centimètre pour les valeurs de couture. Je fais ensuite un point perpendiculaire sur 10 centimètres. Et je remonte. Je fais un autre point face à ce point à 3 centimètres pour réaliser mon col d'eau. Je trace la diagonale. Et ensuite, je rejoins le bas de mon col. Je trace le trait. Maintenant, j'approfondis un peu mon emmanchure devant. Je la creuse un peu, je la redessine. Et je passe à la coupe de mon empiècement devant. Et hop, c'est parti ! Je crante mes pinces devant. Maintenant, nous allons passer à la parementure devant. Je dépose mon devant sur un tissu pliant d'œufs. Je redessine les contours. C'est-à-dire tout le col. Et je trace l'intérieur de ma parementure à 10 centimètres du devant. Je passe à la coupe. Mon empiècement dos devant et la parementure sont maintenant coupés. Je vais réaliser le bas de la robe. Sur mon tissu plié en deux, je vais dessiner le dos de la robe. Je prends une hauteur plutôt de 70 centimètres. Je trace la perpendiculaire au milieu dos. Je repose mon t-shirt. Ma ligne de sous-poitrine du t-shirt est 2 centimètres au-dessus de la ligne que je viens de tracer sur mon tissu. Sur ma ligne de bassin, je prends ma ligne de bassin réelle que je divise par 4 à laquelle je rajoute 1 centimètre pour les coutures. Ensuite, je fais un point face à cette ligne de bassin et je trace la ligne de côté. Sur cette ligne de côté, je fais un point à 3 centimètres du bord. Je retrace la courbe pour avoir un bel arrondi au niveau du bas de ma robe. Je trace la ligne du bas de ma robe. Je repars sur le haut. Je fais un point au milieu du dos. Et je prends le surplus qu'il y a sur le côté, à savoir 3 centimètres pour moi, que je répartis sur chaque côté de la pince, soit 1 centimètre par côté. Et ensuite, je passe à la coupe. Je crante les pinces d'eau de ma robe. Je redépose mon dos sur un tissu plié en deux et je trace les contours du dos. Je dépose ce dos à 10 centimètres du bord puisque je vais replier le devant pour réaliser les boutonnières ainsi que la pose de bouton. Une fois que le contour est tracé et que les pinces sont indiquées, je passe à la coupe. Je crante le milieu devant. J'indique la profondeur de mes pinces devant, à savoir 15 centimètres. Je fais un point de l'autre côté pour avoir la même profondeur. Si je souhaite avoir des poches sur le côté, je fais un point à 25 centimètres pour indiquer le haut de mes poches. Je crante, je thermocolle le devant avec de la viseline car je vais réaliser des boutonnières dans de la maille. C'est beaucoup plus simple en ayant thermocollé et surtout cela tiendra mieux. Ensuite, j'épingle mes pinces, donc devant, dos ainsi que le devant de l'empiècement. Je les pique. Une fois qu'elles sont piquées, j'épingle les deux empiècements devant ainsi que la parementure. Je pique le tout à 1 centimètre du bord. Ensuite, j'ouvre les coutures. Je place ma parementure sur mon devant. J'épingle le tout. Je commence par la couture milieu-col. J'épingle le reste par la suite. Je pique le tout à 1 centimètre du bord. Une fois que la piqûre est réalisée, je retire le surplus au niveau des angles. Je crante les angles creux. Je retourne le tout. Mon empiècement devant est maintenant prêt. Je vais l'assembler avec le bas de ma robe. Pince contre pince, je vais commencer par épingler à ce niveau. Je finis par les côtés. Je refais la même chose de l'autre côté. J'ouvre bien mon devant et je place le bas de ma jupe. Ensuite, je passe au dos. J'épingle mon empiècement d'eau avec le bas de ma robe. J'épingle le tout. J'assemble le tout en piqûre droite, en piqûre zigzag. Je replie maintenant le milieu devant de ma robe sur 2 centimètres, soit la valeur de ma bande de viseline. Je trace un trait à 2 centimètres du bord pour réaliser de jolis angles. Une fois que la couture est réalisée, je coupe le surplus au niveau des angles. Je retourne. Et maintenant, je vais surpiquer tout le devant à 1 centimètre du bord. Une fois que c'est réalisé, je repositionne la couture d'eau-colle l'une contre l'autre. La couture étant bien ouverte, j'épingle. Je crampe le milieu dos de ma robe. Je pose ce cran sur la couture et je commence par épingler à ce niveau. Je finis ensuite par les épaules. Et je pique le tout à 1 centimètre du bord en piqûre droite et zigzag. Si je le souhaite, je peux poser des poches. Sinon, j'assemble maintenant les côtés. Je fais très attention à ce que la couture des empiècements tombe bien face à face. J'épingle le tout. J'assemble en piqûre droite et zigzag. Je finis l'emmanchure avec un rentré piqué de 1 centimètre. Et je fais un rentré piqué de 2 centimètres pour le bas de la robe. Maintenant, je vais indiquer le positionnement de ma boutonnière et de mes boutons. Pour ma part, je les ai espacées de 7 centimètres. Je pose les boutonnières et les boutons. Et voilà ! Ma nouvelle petite robe est prête ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?